Musique Bonjour, Namasté. Voilà, alors, écoutez, là, on va faire aujourd'hui une recette de six kebabs de bœuf. Alors, qu'est-ce que c'est six kebabs ? Le sikh, c'est la pique ici. Et six kebabs, c'est le kebab qui est fait sur le sikh. C'est ce qu'on trouve dans les rues en Inde quand on veut manger, grignoter. Il y a plein, plein d'endroits où on trouve ces kebabs. Alors, on ne les trouve pas au bœuf, on les trouve à l'agneau parce qu'en Inde, on ne mange pas de bœuf parce que la vache est sacrée. Mais ici en France, on mange le bœuf et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui préfèrent le bœuf à l'agneau. Mais sachez que la recette peut se faire à l'agneau comme au bœuf de la même manière. Et avec ça, une petite salade pour accompagner ces petites brochettes. Parce que voilà, le soleil apparaît de plus en plus. On a des super beaux week-ends. Et donc, on peut commencer à faire quelques grillades et profiter du beau temps. Donc, on va passer aux ingrédients. Voilà, donc pour faire nos six kebabs de bœuf, on va faire pour quatre brochettes. Donc, pour quatre brochettes, j'ai fait exprès de vous montrer en steak. Pour que vous voyez la quantité, donc des steaks de 125 grammes, il y a 250 grammes de viande hachée. Voilà, après, vous faites en quantité, vous multipliez. Et donc là, j'ai pris 250 grammes. Donc, vous pouvez le prendre en vrac ou en steak si vous voulez être exact dans la proportion. J'ai pris une demi-cuillère à soupe de purée de gingembre et d'ail. Donc, dedans, il y a deux gousses d'ail et un petit morceau comme ça de gingembre en purée. Parce que je ne veux pas avoir de morceaux dans la bouche. J'ai pris le quart d'un oignon. Alors, les oignons rouges sont très, très goûteux. Donc, moi, je les préfère. Il faut les couper très, très finement. Ensuite, j'ai pris une petite bouquette de menthe. Petite bouquette de menthe. Un petit bouquet de coriandre. Et un piment vert. Donc, ça, c'est pour ma recette de kebab. Ensuite, en épices, il me faut le garam masala. Donc, vous avez la recette sur ma chaîne. Et elle va apparaître aussi à la fin de la recette. Vous avez la vidéo qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus pour y aller directement. Il vous faudra aussi la recette du bonazira. Donc, bonazira, c'est le cumin grillé. Cette recette est avec le garam masala dans la même vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien sur l'écran à la fin. Voilà. Il vous faut du sel, de l'huile. Et il vous faut du poivre noir. Et du cumin en poudre. Voilà ce qu'il vous faut pour la recette des kebabs. Ensuite, on va l'accompagner des crudités. Et pour ces crudités, il nous faut une tomate. Un quart d'un concombre. Une demi-oignon doux, un oignon blanc. Et un demi-citron. Et on va prendre un peu de cette coriandre. Après, il nous faut du sucre, du sel et du cumin grillé. Voilà les ingrédients pour notre recette d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va prendre notre viande hachée. Ici. Ici, j'ai mélangé le coriandre, le cumin, non, le coriandre, la menthe, l'ail, le gingembre, le piment vert. Et j'ai fait un mélange. Donc ça, c'est aussi un chutney. C'est aussi quelque chose qu'on se sert très souvent pour accompagner les kebabs. Donc, si vous l'avez fait en plus grosse quantité, vous pouvez en garder pour accompagner après votre kebab. Mais voilà ça, on le met directement sur nos deux steaks ou notre viande hachée. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de sel. On va mettre un petit peu de poivre. On va mettre une pincée de coriandre en poudre. Quand je dis une pincée, c'est une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café de garam masala. Et une demi-cuillère à café de bunazira. Voilà ce qu'il faut pour faire le mélange ici. À côté de ça, on va couper très très finement notre oignon. Donc, je vais le faire en direct. D'habitude, je prépare à l'avance, mais là, je n'ai pas fait. Donc là, je vais couper très très finement. Parce que je ne veux pas avoir de morceaux qui viennent dans ma bouche. Donc, je vais vraiment vraiment. Alors, vous pouvez aussi lâcher, mais vous ne le faites pas en purée. Parce que l'oignon donne beaucoup d'eau. Et si vous le faites en purée, vous allez avoir votre viande qui sera très très liquide. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, désolé, je me suis aperçue que vous ne voyez pas. Ici. Donc là, je vais hacher finement mon oignon. Il faut vraiment le couper très très finement et le mélanger dans votre viande. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis mon oignon haché dessus et je vais mettre vraiment l'équivalent d'un demi cuillère à café d'huile. Et je vais travailler cette viande. Alors, tout le secret du moelleux de mes kebabs, c'est dans la manière où je vais travailler cette viande. Parce que je vais casser les fibres de la viande pour le rendre vraiment très 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 doux et malliable. Donc là, vous n'hésitez pas, vous mettez des grands coups pour travailler votre viande et vous allez voir qu'il va un petit peu blanchir. Et c'est ça qui va faire, qui va lier après quand vous allez faire vos kebabs. Donc là, vous travaillez votre viande bien une minute jusqu'à ce qu'il change un peu de couleur. Donc voilà, ici j'ai travaillé ma viande et là, je vais le laisser juste se reposer 5-10 minutes, le temps de faire ma salade. Alors, pour faire la salade, je vais prendre ma tomate. Donc je vais la couper. Donc ça s'appelle, cette salade s'appelle un kachumbar. Et c'est très très bon aussi si vous faites vos petits kebabs et qu'ensuite vous les mangez à l'intérieur d'une galette. Un pain rond là, les pains qu'on trouve dans les magasins un peu de différents pays. Ou alors, même les galettes mexicaines ça marche. Donc vous pouvez faire cette salade, vous faites vos kebabs et vous mettez à l'intérieur et vous enroulez le tout. Pour ça, il faut vraiment le couper en petits morceaux parce qu'on ne veut pas avoir des gros bouts dans la bouche. Donc vous coupez votre tomate, vous le mettez là. Ensuite, vous coupez votre oignon et vous faites la même chose. Donc je vais faire ça avec le concombre aussi. Et je vais mélanger le tout. Voilà, donc là ici, j'ai mis la tomate, l'oignon blanc, le concombre. Je vais mettre coriandre ciselée. Là-dessus, je vais mettre mon jus de citron en faisant attention de ne pas mettre les graines. Moi, je les réceptionne dans ma main là. Donc c'est une salade où si on n'aime pas le concombre, on peut remplacer le concombre par des pois chiches cuits et égouttés. J'ai mis une salade de pois chiches aussi sur ma chaîne. Mais si vous le souhaitez, je peux vous le mettre. Vous pouvez aussi faire la raïta. Donc là, on mélange tout ça. Et rien de mieux que ses mains pour faire ça. Ensuite, là-dessus, je vais saler légèrement. Pas trop, un petit peu. Voilà, juste un peu. Je vais sucrer aussi. Donc vraiment un quart d'une cuillère à casser. Je vais mettre le cumin grillé. Et ça va me faire une salade. Que je vais réserver et qui va me servir pour accompagner mes kebabs. Donc ici, j'ai mis à chauffer une grille sur mon feu. Et sur cette grille, j'ai mis ce rond. Donc c'est un rond qui me permet des fois de cuisiner des choses à la vapeur ou un peu plus élevé que le feu. Notamment aussi mes brochettes tandoori. Donc et en dessous, j'ai mis un papier sulfurisé. Parce que comme ça, mon grille, il n'est pas toujours très sale. Parce qu'il y a des petits stris. Et après, c'est très difficile à nettoyer. Donc là, je vais commencer à faire mes kebabs. Donc là, je vais prendre une bonne poignée de viande. Vous voyez là. Qui est bien travaillée, relaxée. Je vais prendre ma pique. Vous remarquerez que ma pique n'est pas ronde. Parce que quand c'est rond, ça tourne et c'est très difficile. Je vais rentrer comme ça la viande autour du pique. Et petit à petit, je vais l'aplatir autour de cette pique. Alors c'est vrai que quand ils font ça dans les restaurants, etc. Ils ont des énormes piques très très épais, très lourds. Mais à la maison, on peut très bien reproduire. Alors on fait tout doucement. Et on essaye de fermer ici. On essaye de fermer dans les extrémités. Voilà. Et après, on fait ça et on donne une petite forme. Vous voyez là. À sa brochette. Et immédiatement, on le pose ici. J'en ai fait un deuxième. Je vais en refaire un. Vous voyez, il y en a quatre avec ce qu'on a fait. Donc ça sera plutôt pour deux personnes. Parce qu'on en mange bien deux par personne. Voilà. Regardez. Alors la viande ne doit pas du tout être sec. Parce que la viande hachée devient très sec. Si on la cuit trop ou si on ne mélange pas tous les choses que je vous ai dit de mettre. Là, c'est l'oignon qui donne son jus. C'est l'ail, le gingembre, l'huile. Tout ça fait que les brochettes, ils sont très très moelleux. Et vous allez voir qu'ils vont prendre une belle couleur. On les met sur le feu. Et ou bien sûr, on était sur le barbecue. Alors, je vous conseille de ne pas le mettre directement sur une plancha. Parce que ça va coller. Mais sur le gris d'un barbecue, ça marche très très bien. Voilà. Et je vais laisser cuire mes petites brochettes tranquillement. De chaque côté, avant de les tourner. Donc voilà. Les kebabs ont un petit peu fermé. C'est-à-dire que la viande, elle s'est renfermée. Regardez. Je peux le soulever. Et là, en fait, pour avoir l'effet grillé, je vais les enlever. Donc, cette grille-là, si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire directement là-dessus. Mais là, il faudra vraiment surveiller. Parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop vite. Il faut qu'il y ait tous les jus. Donc là, vous voyez, je le remets à griller un peu dans leur jus qu'ils ont donné au-dessus. Pour qu'ils prennent un peu de couleur là maintenant. Donc, évidemment, vous n'avez pas ce souci-là sur le barbecue. Parce que sur le barbecue, ils vont griller correctement et assez rapidement. Là, ça a mis une dizaine de minutes pour que la viande soit complètement fermée autour du pic. Et là, vous voyez, je vais les faire colorer un petit peu ici. Et dès qu'ils ont grillé un petit peu, je vais les enlever simplement du pic pour les servir avec ma salade kachumba. Donc, je vous en montre un. Voilà, il tient tout seul. Ici, vous avez vos kebabs que vous pouvez servir à l'intérieur d'un pain très fin que vous mettez à chauffer, que vous mettez ça avec le kachumba autour. Un petit peu la sauce verte que je vous ai montrée. Et ça vous fait une kebab indienne comme dans les rues, le street food indien. Voilà, je vous présente l'assiette. Donc, vous avez les kebabs, 6 kebab de bœuf avec le kachumba, le petit chutney vert. Donc, pour déguster, soit comme ça, soit à l'intérieur d'une galette comme je vous ai dit, soit avec un âne. Toutes ces recettes sont sur ma chaîne. Je vais vous mettre quand même le lien du chutney et le lien des épices qui vont dedans. Pour vous faciliter, à la fin de la vidéo, vous cliquez dessus, vous y allez directement. Sinon, je vous dis, vous me donnerez des nouvelles. C'est super bon. Même les enfants se régalent. Vous leur faites manger des crudités, des petites herbes qui sont très, très bon pour la santé, des antioxydants là-dedans, là dans le coriandre et de la menthe. Et les kebabs, les 6 kebabs de bœuf. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, surtout, ne hésitez pas à me faire des commentaires en dessous. Si vous avez un souci, je vous répondrai, c'est promis. Merci beaucoup. Namasté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501